Salut, c'est Maillard. Alors c'était plutôt inattendu. Eh bien, Elastic Games m'a contacté pour me proposer une clé pour Last Year After Dark. Rappelez-vous, il y a un an, Last Year The Nightmare est sorti sur la boutique Discord dont tout le monde ignorait jusqu'alors l'existence. Et c'était plutôt une expérience prenante avec des aspects de slasher, un code de slasher qui fait penser à un autre jeu que j'adore plutôt passionnément à 2800€ et quelques prêts, qu'on ne doit pas citer évidemment parce que ce n'est pas l'objet du désir de cette vidéo. En tout cas, c'est une excellente découverte ou redécouverte maintenant que le jeu paraît en bêta sur la boutique Steam. Donc, que dire ? La première expérience était plutôt du wow parce que j'ai tourné quelques épisodes en off avant de valider d'autres en tant que survivant ou en tant que tueur une fois que les repères étaient pris ou repris. Pourquoi je dis repris ? Parce qu'évidemment, il y a des bases qu'on connaissait jusqu'alors mais il y a eu des évolutions. C'est-à-dire que ça a donné la part belle à la progression. Il y a des éléments qui peuvent faire penser, je suis désolé de faire le parallèle parce que ces parallèles-là vont exister. Eh bien, il y a une progression de type toile, il y a de la cosmétique pour les skins des personnages. Il y a un gros potentiel. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose et ce ne le sera jamais parce que l'expérience n'est pas du tout la même dans la mesure où ça fait plus penser à du Left 4 Dead qu'à du jeu de chat et de la souris. On ne peut pas se cacher face au tueur. Et il y a parmi les évolutions un nouveau tueur et un nouveau survivant. Parmi les survivants, nous avons désormais Rage qui est une sorte de midorité ethnique que j'ai essayé de représenter avec brio. Je pense que je pouvais m'arrêter au mot représenté. Et pour le tueur, on a une sacrée méga pinta octo incroyable araignée géante. Jusqu'alors, on avait des tueurs qui étaient plutôt humanoïdes. Jusqu'alors, on avait des tueurs plutôt psychopathes, des serial killers, des personnages qu'on pouvait imaginer dans notre monde. Là, on a un monstre, un vrai monstre qui a métamorphosé les maps. On va pouvoir reconnaître certaines maps. Mais désormais, il y a des bubons, désormais, il y a des nids d'araignées, d'insectes qui popent de partout et qui vont déranger. Finalement, le décor lui-même pose problème. Les parties sont toujours hyper nerveuses, toujours limitées dans le temps, à une quinzaine de minutes, avec des objectifs à atteindre. Et les personnages peuvent looter, crafter. Et s'ils sont Q à Q, ils peuvent rooster le tueur. Donc, le tueur, il ne doit pas seulement être bourrin, mais il doit être malin, il doit surprendre, il doit diviser. Et les survivants, eux, ils doivent rester unis, faire en sorte d'être vigilants sur tous les coins des espaces qu'ils visitent. Donc voilà, j'ai fait le tour de la première impression. Je vais vous laisser voir les épisodes survivants et tueurs. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et c'était un sacré massacre. En tout cas, de prime abord, je dirais qu'en tant que casu, vous pouvez, par exemple, si vous incarnez un tueur, facilement remporter quelques kills. Encore que, si les tueurs sont assez inattentifs pour se retrouver face à des survivants vraiment vénères, écores ordonnés et avec des lances-flammes et avec des tasers, eh bien, ils peuvent finir par bizuter le tueur. Dans tous les cas, c'est un jeu d'équilibrage qui va tranquillement se mettre en place. C'est une expérience très intéressante à faire. Et puis, l'ambiance aussi, elle est plutôt fifole. Et niveau sonore, niveau musique, il n'y a pas à dire. Ils ont vraiment soigné l'ensemble. Donc voilà, comme je vous disais, je vous laisse découvrir le joyeux massacre. La page d'accueil, qui a vraiment changé. On parle là, donc, de chapitres. Je ne vais pas faire le parallèle systématiquement avec Dead by Daylight. Évidemment, par courtoisie pour les développeurs des uns des autres, parce que ça doit être à la longue, un peu agaçant, même si dans l'esprit collectif, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle. Eh bien, là, on est au chapitre 1. Donc, ça présage forcément un autre chapitre. Et ainsi de suite. Et c'est dès la page d'accueil qu'on décide de choisir si on survit ou si on décide de tuer. Et dans les deux cas, ce qu'il faut retenir, c'est que... Oui, alors évidemment, je vais incarner ce personnage d'une minorité ethnique complètement... dans laquelle je me reconnais finalement assez facilement. Et on a quoi ? On a en haut l'accueil, comme vous pouvez le voir. Et on a la cosmétique ici. Et là, l'évolution du skill des personnages. Avec cette fameuse monnaie, les tokens et les cartes, entre guillemets. Les deux s'acquièrent différemment selon les objectifs atteints et selon la performance de la partie. Donc, dans tous les cas, ici, comme on peut le voir, selon le personnage sélectionné, Raj, il a mon attention toute particulière dans ce lancement. Même si j'avoue que Nick, il est plutôt pas mal. Donc, dans tous les cas, quand on commence, on a le choix avec de la cosmétique obtenue grâce à ces cartes de lancement qu'on a à la fin des parties. On a différents skins, comme vous pouvez le voir ici. On a pour chacun des personnages, par exemple. Je présume, voilà, qu'avec Nick, nous avons des skins différents. Même si, j'avoue que là, je suis un tout petit peu jaloux du short et de la serviette de rage. Parce que finalement, ce n'est que de la texture qui a été changée, pas vraiment la forme. Et pour le reste, donc, on a d'autres éléments de cosmétique. Par exemple, avec la charmante Amber et qui a juste des textures différentes et qui ne sont pas très inspirantes en soi. Incroyable. Le t-shirt Discord, incroyable. J'imagine que c'est pour rendre hommage à un premier partenariat, un lancement, un hommage finalement au départ. Et on a ici l'Arcanum. L'Arcanum fait évidemment penser à, vous savez quoi, avec cette toile. Et on peut avoir des bursts, des speeds, des évidences d'accélération, de personnages. Et on va avoir des améliorations tout au long auxquelles on pourra accéder seulement en débloquant les éléments précédents et grâce aux tokens qu'on obtient à la fin. Alors, je vous dis de but en blanc. C'est-à-dire qu'au départ, on a principalement plus de tokens et de cartes en jouant tueurs. Pour avoir fait plusieurs parties en tant que survivants, on galère un peu plus à les obtenir. Parce que le jeu est très punitif et survivre est plutôt compliqué. Et bien, quand on survit, on gagne plus de matos. Sauf que forcément, par le jeu de déséquilibre, ou plutôt de déséquilibre voulu, donc d'équilibre, et bien on se retrouve à avoir une évolution amoindrie à court terme. Après, à moyen ou long terme, c'est le skill qui fait la différence et l'apprentissage. Mais de but en blanc, en tant que casu et en tant que tueur, vous pouvez plus facilement obtenir des cartes ou alors des tokens. Voilà, c'est l'introduction. On a, pour le reste, à part les personnages à choisir, on a le mode de jeu. Je vous laisse donc savourer ce qui doit l'être. Le plan, trouver de l'essence, brûler tout, brûler tout, et prendre des escaliers, et compter les marches, et... Ok. Je vais prendre... Cher ! Enfin non, c'est eux qui doivent prendre Cher. Oh, nom de Dieu ! Tous ces bubons ! Oh, toute cette vie partout autour. Je sais pas où sont les ennemis. Les maps sont sensiblement les mêmes à la différence près que le jeu du décor, c'est légèrement différent. Il faut qu'on essaye de rester groupé. Alors, je joue mon personnage de manière... Comment dirais-je ? De manière bourrine cette fois. J'ai joué scout, là je joue bourrin. On va essayer de... Ok, il est pas loin... Oh, non de Dieu ! Oh, non de Dieu ! Non ! Non ! Je saisis tomber dans un piège ! Non ! Pas lui ! Ah ! Non ! Oh, non ! Oh, là, là ! Première fois que je me fais... Oi ! Il est revenu ! Et là, on voit la place des scouts qui auraient pu voir les pièges, ce qui n'est pas mon cas. Avec ça, on peut ouvrir la porte. Ils sont entourés d'araignées, là, c'est terrible. Moi, je suis... J'attends quelques secondes pour repopper. 4, 3, 2... Et je vais repopper dans une pièce et il va falloir me libérer. Et là, le scout voit non seulement l'apparition du tueur, mais aussi les pièges qui sont posés. Et là, c'est terrible parce qu'il y a un techno, un techos, hein, qui peut poser une nutrieuse comme là, vous pouvez le voir. Il y a quoi ? Il y a un médic... Ouais, il y a elle qui est médic. Il y a l'autre qui est scout. On est plutôt bien répartis. Même si on est dans une... Dans un état plutôt pitoyable, on est plutôt bien répartis. Le soin... Qui est là ? L'essence qui est récupérée, c'était l'objectif. L'essence qui permet de poser dans le... Mont charge, hein, du gymnase. Là, c'est compliqué parce que le tueur est passé en metagame. Ok, donc on peut péter les bubons. D'où sortent les araignées ? Là, il faut activer le générateur. Excellent glitch. C'est ce qu'on aime. Oh non ! Le monstre est apparu et il crache de l'acide. On peut le relever, hein. On peut le relever. Oh, ça va. Grâce à un, pour relever les deux autres. Là, c'est plutôt pas mal. En revanche, ce qui est un peu compliqué, c'est que, voilà, elle a pu voir avec le piège, hein, qui était tendu par le tueur. Par contre, elle est toute seule, quoi. Le tueur qui, en méta, qui est incarné par un joueur qui soit... Attention, attention. Non ! Fais pas ça ! T'as speedé ? Comment t'as pu esquiver ça ? Ok. Tu viens apparemment libérer. Bah, moi, j'espère... Ah oui ! Oh, non, mes yeux. C'est moi que tu libères, hein. Non ? Moi, je suis là, dans les toilettes ? Avec seulement une araignée et un rat ? Mon gars ! C'est rage ! Allô ? Vous allez bien, les amis ? Ok. Apparemment, pas tip-top. Plutôt bif-bof, je dirais. Et, euh... Le joueur en face, hein, qui, lui, peut passer d'un mode méta à un mode réel. Là, il est en mode réel, mais pour passer d'un mode à l'autre, il doit plus être perçu par les autres survivants. Là, il utilise l'endurance pour essayer de lui mettre un coup de boost. Il peut pas rentrer dans le piège, hein, il rentre pas dans un piège. Euh... Les cercles, vous pouvez voir, c'est pas forcément que les pièges tendus, c'est les pièges où ils peuvent être. Ça veut pas dire que le... Euh... Que le tueur a tendu le piège ici, ça veut dire que concrètement, il peut y avoir un piège. Ok. Personne pour venir dans les toilettes. Ah oui, pour passer les pièges, ici, posés par terre, qui ont été lâchés en méta, eh bien, concrètement, ce qu'il faut, c'est s'accroupir pour avancer. Moi je suis là, tout va bien, la mission nickel. Oh, mon copain Chad. Tout va bien, pas du tout. Oh non. Oh, parce qu'elle a été piégée. Oh mais quelle horreur, quoi. Oh non. Quelle horreur. J'espère que c'est pas moi qui vas venir aider. Oh non. Oh non. Je suis en face. Je suis en face. Il arrive. Il arrive. Ah t'es foutu. Amber. Amber. Non de dieu, Amber. Amber. Faut lui la rouse de sa vie. Rappelle-toi, l'araignée a bouffé tes frites quand t'avais 8 ans. Ah non. C'est un piège. C'est un piège. Oh, il a réussi à disparaître car il a échappé à ta vue. C'est mon... Non, c'est pas moi que tu veux venir aider. Tant mieux. Parce que je sais pas si j'aurais servi à grand chose. Oh non. Bien. Calmez. Non, non. Tu auras le temps. Non. Oh non. Oh non. L'acide de l'explosion de l'araignée géante. Et elle fait le hand spinner. Elle s'est relevée du hand spinner infernal. parce qu'elle n'a pas été achevée. Incroyable retournement de situation. Et moi qui suis toujours coincé dans mes toilettes. Excellent. 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 Ok. Le médecin qui a restauré les éléments. Oh oui. Yes. Je suis là. Je suis venu pour vous aider. Très cher. L'immérité ethnique. Que voilà. Ok. Il est là. Il est en méta. Faut que je fasse gaffe parce que l'araignée est ici. Ils sont là. Il faut que je donne deux coups. Bon gars. Oh la 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 la. Dégage, dégage. Ok. Je sais pas. Ok. Il a changé de tueur parce que quand on passe d'un tueur à l'autre pour que ça puisse arriver. Oh la la. Oh la 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 la. Le piège. Nom de dieu, mon gars. Directement aspiré par la ventilation. Ok. Quelle horreur. Je t'aide. Je t'aide. Il peut apparaître à tout moment. Par derrière ou quoi. Mon gars. Mais non. Il faut que je fasse un casque. Non. Non. Quel enfois. Il a profité de... Non. Non. Dégueulasse. Quelle horreur. Il m'a pris à... Oh non. Quelle horreur. Quel massacre. Rester tout le long dans les toilettes et à peine ressortir pour se faire poignarder. C'est l'histoire de ma vie, mon gars. Bon. Ah bien rage. Le techos, mon gars. Allez les meufs. Les badass. Qui sont les badass ? Le duo là. Mais quelle tension incroyable. Retournement de situation. Avec le gameplay croisé. Et on peut être à plusieurs dans les pièces. Et ça c'est incroyable parce que c'était pas le cas avant. C'était pas du tout le cas. Ouais. Mon gars alors je sais pas qui est où. Ok c'est à dire qu'il est dans le coin là. non 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 non. Oh non non. Oh non de dieu. Non 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 non. J'étais à portée éloignée. Venez m'aider. Oh non le piège mais sans déconner. Y'a des réflexes à prendre. Y'a des réflexes à prendre. Je veux pas mourir encore une fois. Non non. Aïe. Le turbo il est neuf. Non de dieu. Le skill. Oui oui. Allo allo. Allo. Allo du sang partout. Allo. Ma vie a raccroché avant d'arriver. Ok. Ouais c'était scout hein. On va faire de la sentinelle à défaut d'être efficace au corps à corps. Oh là le gars il a un lance-flamme. Alors mon gars. Je suis vraiment le figurant de la minorité ethnique qu'on sait dans les toilettes. Maudit pour toujours et à jamais. Mais c'est le skill qui rentre au delà du couteau à travers mon turban. C'est incroyable. Ouais. C'est moi là ? C'est moi là ? Ouvre la part. Ouais ouais de rien de rien de rien. Non. Ah non. 7 secondes. C'est pas moi. C'est tellement tendu. Et là il faudrait réactiver. Les objectifs se sont pas accomplis là. C'est très problématique mon gars. Ok. Alors. le reste de l'équipe au moins lui est efficace. Moi j'arrive je remplis mon rôle de figurant évidemment mais c'est le skill qui rentre. Et là avec une équipe soudée mon gars ça peut être assez vénère. Bah oui évidemment il pose un piège derrière. Le tueur pose un piège et juste après il intervient in-game après avoir posé ses pièges en méta. Oui alors oui je suis en vie ce qui vient peut m'aider. Ok juste ici. Quelle horreur quoi. Quelle horreur. Tellement tendu. Et c'est bien la diversité des tueurs qui apparaissent. Le soin ok. Oui oui alors c'est un très vilain piège. C'est un genou qui est posé dans un sens qui était pas prévu pour mais soit alors c'est moi c'est moi mon gars ouais je peux te soigner il arrive il arrive alors si tu viens me casser les noix pendant que je fais mon fusil à pompe ok il est là il est là il est où ? Ouais c'est toi je t'aide je t'aide je t'aide attention ici c'est un potentiel piège ouais j'arrive j'arrive fais ce qu'il y a ok là bas il y a un piège qui est posé les gars les gars les gars ça craint ouais ouais bloc bloc avec le techos qui peut poser ici tout ce qu'il faut attention attention évitez évitez les sorties wow 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 tout ça c'est des pièges tout ça c'est des pièges nom de dieu des pièges potentiels mon gars arrête qu'est-ce que tu fais mais t'es t'es ouf là sérieux la pression la pression la pression augmente là mon dieu il faut absolument mais oui mais bien sûr que je mette le mode cardio là dessus il arrive il est là il est où c'est l'araignée viens là viens là c'est ça ouais casse toi pauvre nul j'avais plus de munitions ouais c'est ça merci pour j'avais tellement plus de munitions alors elle est de retour bon normalement je l'ai un peu calmé j'ai visé un peu à côté mais je l'ai un peu calmé là avec ohlala avec l'acide c'est tellement terrible tout le monde est en train de fondre sur place le survivant fond pas dans la main mais entre les patounes ok fais gaffe là il est en mode méta il est en mode méta c'est bon ou quoi en train de se oh non 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 oh non 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 il a lâchez-moi dégage non non de dieu je l'ai tenu à distance ah la censure ne voyez pas ce qui oh oups pas le turban oh ça craint la tension la tension mon gars la tension mon gars la tension bon le scout je le maîtrise un peu mieux j'arrive à jongler à su une minute on va tellement pas avoir le temps on est tous foutu une minute pour l'objectif attendez attendez c'est possible est-ce que des amis vont s'en sortir ça va être chaud non ça va être chaud je pense que le temps que le monde charge se mette en place 60 secondes on a trop perdu de temps là l'échelle va se mettre en place là-haut avec les armes qui arrivent qui envahissent c'est terrible c'est terrible 45 secondes voir ses amis mourir et en même temps voir ses amis qui vont pas venir nous aider parce que nous pendant ce temps là on est en train de popper dans 20 secondes on va avoir popper on aura 10 secondes où on pourra dire à quel point c'était merveilleux de vivre dans un placard et je sais pas si j'ai préféré être dans les toilettes ou dans un placard 20 secondes ils vont monter est-ce que ça va déclencher un autre compte à rebours on va le savoir tout de suite si ça va déclencher un autre compte à rebours ou ça sera juste 10 secondes ou quoi ils vont pas avoir le temps l'ouverture ils vont arriver aux portes quelle horreur tout le monde va être condamné attention ils ont posé un piège à tout le monde qui se suicide la folie la folie la folie ton de dieu oh mon dieu qu'est-ce qu'on a ri enfin rigoler manière de parler on est surtout très mort ok le plan le plan est toujours le même trouver de l'essence pour tout cramer non de dieu tout cramer ok alors mon gars on est presque tous foutus est-ce que ça vaut le coup oh non de dieu juste faire attention à pas faire n'importe quoi essayer de looter un peu pour crafter ensuite ok les amis faisons un groupe de 4 et pas 4 groupes de 1 on est bien bourrin là on est pas mal ça a déjà bien looter ok on descend pas le temps pas le temps de niaiser aucune idée à savoir si l'ennemi est déjà dans les rangs ok on peut crafter un peu par là on sait pas où sont les ennemis ok ça craint ils sont déjà pas loin il a lâché des bubons ok il y a quelqu'un qui est derrière non on reste groupé on reste groupé on reste groupé autant on met de la daylight c'est pas le cas autant là mon gars c'est exactement ce qu'il faut on peut enclencher le loot en bougeant juste après salut alors là fais gaffe il peut popper n'importe où il faut garder les yeux ouverts il faut à la fois garder les yeux ouverts sur les angles pour pas qu'il apparaisse mais en même temps restez pas trop éloigné ok ça pop on va faire éclater ses arrêts avec mon gars ok il m'a bouffé quand même 10% mon gars oh non ok mais meurt nom de dieu ça peut pas être quelqu'un d'honnête il boit sur Mixer là on a un fusil à pompe mon gars meurt créature de l'enfer extrêmement soyeuse dont j'adore les courbes non bon je l'ai ramené je fonds je fonds est-ce que quelqu'un l'aloe vera je fonds ok oui bah mon gars très bien alors est-ce que je peux crafter un peu ouais mettre un foutu casque de fou est-ce que j'ai la place sûrement sûrement je viens du soin merci j'adore waouh 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 non 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 pas la mort définitive j'aurais défendu oh non oh j'aurais défendu mes potes oh deux morts il est arrivé le gars tueur à la hache ok lui est là ils sont plus que trois chaque intervention est extrêmement tendue oh ok dans les yeux dans les yeux dans les yeux les doigts dans les yeux le fusil à pompe mais bien sûr mon gars ça t'a calmé mon gars tu nous as pris pour qui les goonies ah quoique ils sont très badass les goonies on va en mettre tout ça en accélération 12 minutes on est dans les temps à peu près moi pendant ce temps là je suis encore aux toilettes mais tout va bien les gars je suis aux toilettes j'adore ça j'ai ça craint ok l'analyse elle loot il meurt oh ça c'est gentil ça c'est gentil rage la rage qui est de retour mon gars l'ennemi de mixeur est arrivé il est de retour et mon gars je peux te dire que peut-être pas content mais moi non plus oh la la ça sent le ça sent le méchant qui va pas t'as d'arriver il s'est mal looté les gars ouais ça faut faire gaffe hein ok non pourquoi vous avez fait deux groupes ok il nous guette il nous voit il sait en méta il sait exactement où est-ce qu'on est les gars les gars les gars les gars c'est quoi c'est quoi c'est quoi non qu'est-ce que tu fais non 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 je sais pas comment utiliser ok très bien parfait je peux craigner de oh la oh la la oh la la l'araignée pas loin l'araignée pas loin l'araignée pas loin y'en a une qui est condamnée y'en a une qui est condamnée ok rage la rage les pièges les pièges faut qu'on aille vers la essence ok lc lc ferme la porte ferme la porte mais non non rage rage tu es un playmobil depuis le début rage mais non non mon dieu mais quelle horreur mais comment c'est arrivé ça attention oh mais quelle badass mais quelle horreur ouvre nom de dieu le piège incroyable incroyable bla bla culane bon je j'ai j pour é ou j oh je j je j j j j j Sous-titrage ST' 501